maintenant je voudrais en arriver aux incidents que nous déplorons si vous avez bonne mémoire nos sociétés civiles abdc nous nous étions mis debout pour faire partie de ce moment et son bureau pourquoi parce que il avait mal travaillé un nouveau lana christophe engoyer le suffrage est ce meilleur par le peuple souverain si vraiment on le respecte ne peut pas être manipulé aucune manière aujourd'hui il ya un problème il ya deux membres de la paix le premier c'est monsieur bimoire qui a un fils qui s'était présenté comme candidat alors que le règlement intérieur la série l'interdit interdit à tout un genre tout membre de 2,2 de ce fait candidat et la série l'avait écarté pourquoi parce que il est agent de la série conseiller de son père il est payé par la série il avait été écarté et là il est allé faire de manigrasse à la cour constitutionnelle on l'a repris sur la liste la cour constitutionnelle et maintenant il est candidat voilà qu'est ce qu'on craignait est en train d'arriver au grand jour monsieur bimoire est en train de hier il était dans des bureaux des votes les centres des votes intimidant les agents de la sénie qui est en train de faire paisiblement leur travail pour qu'ils puissent trouver comment accorder le plus de bulletins ou de plus de voix à son fils alors qu'un membre de la plénière ne peut pas se déplacer sans ordre d'émission et il était allé faire quoi dans les bureaux on l'a vu dans plusieurs bureaux et avec les véhicules de la sénie et j'aimerais signer que pendant la campagne on a vu son fils battre la campagne avec un véhicule de la sénie c'est des choses qui ne sont pas acceptables autant nous avons combattu avec la dernière énergie monsieur boulouda et nous l'avons mis dehors et on ne peut pas accepter de laisser passer sous silence ce genre de comportement qui risque d'entacher inutilement l'image de la sénie alors nous exigeons qu'une enquête soit ouverte et qu'il y ait des responsables de soi-même je n'ai pas fait que quelqu'un soit jugé parti ce n'est pas que les voix qui sont obligées à changer par des voix Christopher Ngoiazo et Ngoiazo et Ngoiazo et Ngoiazo et Ngoiazo et Ngoiazo et 5 ans après mais c'est ce genre de pratiques là parce que nous sommes liés nous sommes attachés aux valeurs on ne peut pas accepter que des gens qui ont été un comportement puissent continuer à siéger et c'est ça risque de s'institualiser dans la sénie on verra des gens jugés partis en train de se porter candidat et puis en train de s'éparvaner dans les bureaux pour chercher à racoler des voix et de toutes sortes donc ça on doit y mettre fin nous demandons au président de la sénie d'ouvrir une enquête on doit savoir monsieur Kadima son fils est-il agent de la sénie ou pas ? moi là son fils est-il agent de la sénie ? oui ou non ? et lui-même en se déplaçant pour aller faire la ronde des bureaux intimidant les agents et dans son siège il y a même des machines qui ont été trouvées dans certains véhicules ça c'est des choses qu'on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter ce genre de choses on l'a vu à minuit à minuit dans un bureau de vote à 7h l'antenne des fermes alors il y a une dame qui est un membre de la plénière dont le fils Kevin, Kevin, est candidat et cette dame aussi a emboîté le repas monsieur Bimois là parce qu'elle a continué, elle a dit au centre et pas la même chose dans certains bureaux pour chercher à glaner des voix pour son fils ça c'est des choses que nous dénonçons vers la dernière énergie monsieur le président Denis Kadima nous agressons à vous personnellement nous sommes liés, attachés aux valeurs on ne peut pas s'amuser avec une institution aussi noble que la CENI bon ne peut pas s'amuser avec earth on ne peut pas s'amuser avec un bouton on ne peut pas s'amuser avec deux were